Cette capsule est la suite de la capsule précédente, mais dans celle-ci, je vais te montrer comment lire l'heure sur une horloge. Lorsque tu veux lire l'heure sur une horloge, c'est important de regarder en premier l'aiguille des heures. Mais tu dois te souvenir que lorsque tu regardes l'aiguille des heures, tu dois lire l'heure toujours en partant de la droite jusqu'à la gauche, et jamais l'inverse. Pour pouvoir bien lire l'heure, tu dois te poser cette question. Sommes-nous environ un peu passés à mi-chemin ou vers la fin de l'heure qui vient de passer? Donc pour t'aider à mieux comprendre chacun de ces quatre mots-là qui fait partie de ma question, je vais les prendre un par un et je vais te donner des exemples. Commençons avec le premier mot qui fait partie de ma question, le environ. Donc je peux dire qu'il est environ une certaine heure lorsque, regarde bien, ici je vois que l'aiguille des heures, elle est directement sur le 1, donc il est environ une heure. Et à ce moment-là, l'aiguille des minutes va toujours être sur le 12, donc 0 minute. Donc il est 1 heure, 0 minute. Continuons avec le deuxième mot de la question, le mot un peu passé. Je peux dire qu'il est un peu passé une certaine heure lorsque, lorsque je regarde l'aiguille des heures, je peux voir qu'elle est un peu passé le 3. Je n'oublie pas, je l'ai toujours de ce sens-là. Donc je peux voir que je dépasse le 3, donc il est 3 heures. Et si je regarde les minutes, il est 3 heures 5, 6, 7, 8. Lorsqu'il va toujours être un peu passé une certaine heure, l'aiguille des minutes va toujours se situer entre ici et ici. Elle ne sera jamais sur le 12 et jamais sur le 6. Allons-y avec le troisième mot de la question, le mot « à mi-chemin entre ». Je peux dire qu'il est à mi-chemin entre une certaine heure lorsque, lorsque je regarde l'aiguille des heures, je vois qu'elle est au milieu entre le 6 et le 7. Pour t'aider, tu peux prendre ta règle pour voir si ça arrive bien au milieu. À ce moment-là, l'aiguille des minutes va toujours être sur le 6 parce qu'on est à mi-chemin. Donc ça fait 30 minutes que l'heure est commencée. Et lorsque tu lis l'heure, il faut que tu fasses bien attention de toujours commencer ici. Donc je regarde les heures qui passent. Le dernier mot est le mot « vers la fin ». Je peux dire qu'il est vers la fin d'une certaine heure lorsque, lorsque je regarde l'aiguille des heures, je vois qu'elle est presque à la fin de l'heure qui vient juste avant. Parce qu'on se souvient qu'on lit toujours l'heure de ce sens-là. Donc je viens de passer l'heure et là, j'arrive vers la fin. Donc je suis vers la fin de 9 heures. Et si je regarde les minutes, il est 9 heures 45, 46 minutes. Lorsque je suis vers la fin, l'aiguille des minutes va toujours être entre le 6, donc plus loin que le 6, jamais dessus, et le 12, mais jamais sur le 12. Je viens de te montrer comment bien lire l'aiguille des heures. Maintenant, je vais te montrer comment lire l'heure au complet, donc en tenant compte des deux aiguilles. Premièrement, bien important, on regarde l'aiguille des heures. Une fois qu'on a regardé l'aiguille des heures, on se demande à peu près il est quelle heure. Alors avec les mots que je t'ai montré de ma question. Est-ce qu'il est environ, un peu passé, à mi-chemin entre une certaine heure ou vers la fin? Une fois que j'ai fait ça. En troisième, je regarde maintenant l'aiguille des minutes. Et là, quand je regarde l'aiguille des minutes, je compte mes minutes par bond de 5 et je complète avec les bonds de 1. Pour bien comprendre la stratégie, je vais te montrer quelques exemples. Donc sur mon horloge, j'ai affiché une heure. Donc la première chose que je dois faire, regardez l'aiguille des heures. Je peux dire qu'il est environ une heure parce que je suis en plein sur le 1. Donc il est environ une heure. Et je regarde maintenant mon aiguille des minutes. Donc il est 0, 1, 2. Donc il est une heure, deux minutes. Deuxième exemple. Je regarde en premier l'aiguille des heures. Je vois que l'aiguille des heures, elle est presque sur le 10. Donc je suis vers la fin. Et là, je dois me dire, est-ce que je suis vers la fin du 10 ou vers la fin du 9? On n'oublie pas, hein, qu'on lit toujours de ce sens-là. Donc je viens de passer le 9 et là, je suis vers la fin du 9. Donc si je suis vers la fin du 9, c'est qu'il est 9 heures. Et là, je regarde mon aiguille des minutes. Et je compte par bon 5 au début. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 56. Donc il est 9 heures, 56 minutes. Ensuite, troisième exemple. Je regarde encore une fois l'aiguille des heures. Je vois qu'elle est un peu plus loin que le 3. Donc je suis à peu près sur le 3. Donc si je suis à peu près sur le 3, c'est qu'il est 3 heures. Maintenant, je regarde mon aiguille des minutes. Donc je suis ici. Je compte par bon 5. 5, 10, 15, 16, 17. Donc il est 3 heures, 17 minutes. Allons-y avec le dernier exemple. Je peux voir que l'aiguille des heures, elle est à mi-chemin entre le 4 et le 5. Donc lorsqu'elle est à mi-chemin entre le 4 et le 5, je dois dire qu'il est 4 heures. Pourquoi? Parce qu'on se souvient qu'on lit de ce sens-là. Donc on vient de passer le 4, il n'est pas terminé. On est au milieu. Donc il est 4 heures. Et les minutes, elles sont directement sur le 6 lorsque nous sommes à mi-chemin. Donc sur le 6, nous sommes à 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes. Donc il est 4 heures, 30 minutes. On est 4 heures, 30 minutes. On est 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes.